Est-ce que d'une certaine manière, la France n'a pas reculé, pas sur les terrains que vous évoquiez uniquement, mais sur ceux aussi des droits de l'homme, qui font partie de son identité aussi ? Je crois que vous êtes, de par votre histoire familiale, sensible à la question des réfugiés, des réfugiés politiques, des exilés. Or, que pensez-vous de cette droite, d'une partie de cette droite, qui explique qu'avec 20 000 réfugiés à accueillir en France, par exemple, l'unité de la nation sera menacée aujourd'hui ? Alors qu'on sait très bien que les guerres, comme cette grande déflagration de la Grande Guerre de 1914, comme celle aujourd'hui qui a lieu en Irak et en Syrie, charrient évidemment son lot de réfugiés, d'exilés politiques. Je suis désolé, mais je pense que la question telle que vous la posez, elle est trop fermée. Si vous la posez comme cela, on a envie de vous dire que vous avez raison, mais sauf qu'elle n'est pas posée en ces termes. Vous voyez bien que c'est un désordre terrible. Un certain nombre des migrants d'aujourd'hui veulent aller en Grande-Bretagne. Nous, nous avons un accord totalement absurde avec les Britanniques, signé en 2003 au Touquet, qui fait que les Britanniques regardent tout cela en disant que ça ne nous concerne pas. Nous avons par ailleurs des gens qui demandent l'asile et qui viennent de pays pour lesquels l'asile n'est pas éligible, y compris des pays où il y a des guerres d'ailleurs, parce que ce n'est pas une condition suffisante. Vous avez enfin des familles dont on se dit qu'il est hors de question de les laisser dans cette détresse. Tout ça se mélange dans nos têtes. Et en vérité, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y ait à la tête du pays un président de la République qui dit « Voilà, nous allons maintenant organiser les choses et nous allons les organiser vite. » Ces gens, ils ont besoin d'une réponse humaine et aussi administrative. Elle n'existe pas. Rendez-vous dimanche 13 novembre à 18h sur Toute l'Histoire.